Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer ma nouvelle manière de faire mon teint. Enfin en fait, ma nouvelle manière de me maquiller quand je veux faire un maquillage assez discret. Alors vous allez voir avec tout ce que je mets sur la tronche, vous allez dire que c'est pas du tout discret. Mais le résultat à la fin, c'est un truc plutôt discret et très glowy en fait. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous l'avez vu, vous avez déjà vu ce que ça donnait dans mon vlog précédent. Donc bref, je vais pas parler plus longtemps, on va y aller tout de suite. C'est parti ! Alors pour commencer tout d'abord, vous venez hydrater votre peau. Donc moi je vais venir d'abord mettre mon petit spray de chez Mario Baezco. J'en ai 4, donc je prends n'importe lequel. Là j'ai pris celui à l'orange. Voilà c'est clairement totalement au hasard. Surtout pour l'été, ça rafraîchit bien. Donc tac, je viens l'appliquer. En fait j'ai pas vraiment trouvé d'utilité à ces petits sprays à part que ça rafraîchit. Donc si vous savez ce que c'est censé faire sur la peau, dites-le moi en commentaire. Ensuite je vais venir mettre ma petite crème de chez Nivea. J'en mets très peu vu que c'est le matin, j'ai pas envie. Enfin, vu que c'est pour la journée en fait, j'ai pas envie que ma peau soit grasse. Donc voilà, j'en mets un petit peu à chaque coin. Bon je suis venue mettre un bandeau parce que sinon mes cheveux allaient me saouler. Donc je vais venir étaler ma petite crème hydratante. Toujours bien hydrater sa peau avant de se maquiller, c'est très important. Et mettez une base. Personnellement je n'en ai pas. Faut que je pense à m'en acheter une. Mais bon, la seule base pour laquelle j'ai trouvé une utilité c'était la base Kiko. C'est cette base là, mais le problème c'est que c'est un peu la dèche quoi. Je vais essayer de récupérer quand même. Vous voyez. Et vraiment ce qui est bizarre c'est que la texture elle sort en forme un petit peu granuleuse. Bref. Alors, à présent nous allons venir passer aux sourcils. Maintenant j'ai une manière assez différente de faire mes sourcils. Vous allez forcément me juger, mais c'est pas grave. Je vais bien utiliser du gel pour cheveux. Bon, voilà. N'importe quel gel. Prenez n'importe quel gel, vraiment on s'en contre fou. Un goupillon. Je vais en prendre un petit peu. Je les brosse comme ça vers le bas. Et après, pas vers le haut, mais je les courbe. En fait, un petit peu. Voilà, ça fait un effet beaucoup plus naturel que ce que je faisais avant. Mais je vais quand même venir les remplir avec un petit peu de crayon. Parce que sinon, mes sourcils sont très peu fournis. Je vais appliquer une cire pour cheveux encore une fois. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de gel, la cire ne va rien faire. Et s'il n'y a pas la cire, le gel ne va rien faire. En fait, c'est le combo des deux qui va venir bien plaquer mon sourcil. Donc là par contre, je l'applique au doigt. Et après, je viens étirer un petit peu la matière dans mon sourcil avec le goupillon. Et j'y aplatie toujours avec mes doigts. Toujours en donnant la bonne forme. Et là, ça va tenir. Logiquement, en toute logique, c'est censé tenir. Maintenant, comme je vous ai dit, je viens les remplir avec mon crayon habituel de chez Pure Udo. Donc en fait, j'ai quelques petits trous dans mes sourcils. Je vais juste faire un petit coup de crayon un petit peu partout. Et avec le goupillon qui est un petit peu imbibé de produits à force. Bon, même si là, ils ne sont pas ouf. D'accord ? Ce n'est pas grave. Parce qu'on va venir les corriger. Pour les corriger, je viens de reprendre mon insert de chez Chiglam. Si vous aimez bien, il est un glowy, tout ça. Foncé, il ne coûte pas très cher, je pense. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais vraiment, foncé. Bah, perso, je l'adore. Vraiment. Si vous aimez vraiment les teintes glowy, je vous le conseille à 1000%. Le fond de teint, je n'ai pas encore pu le tester. J'aimerais bien le tester. Mais voilà. Un tiers de vraiment pépite. Donc là, ce qui change, c'est qu'avant, je faisais le contour de mes sourcils, le haut et le bas. Là, je ne fais que le bas pour venir juste bien les définir en dessous. Ensuite, Beauty Blender. Et hop, je viens tapoter. Pour estomper le tout. Je remonte aussi au niveau du milieu de mon sourcils pour ne pas venir créer juste une barre comme ça. Ce n'est pas horrible. Bien évidemment, comme à chaque fois, je vais bien les replaquer parce que ça ne tient pas vraiment. Je teste tout. De la cire, tout ça. Un coup, ça tient. Un coup, ça ne tient pas. Donc, si vous savez, je vais venir faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Voilà pour mes sourcils. Ma transition a dû être claquée, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà où. Je ne sais pas si je préfère en fait ça ou ce que je faisais avant. Parce qu'en fait, ça, c'est juste plus naturel qu'avant. Mais je ne sais pas lequel je préfère. Ensuite, donc maintenant, on va venir passer au niveau du teint. Pour mon teint, je vais venir toujours appliquer Mande Cernes de chez Chiglam. Personnellement, je le mets sur une petite plaquette comme ça que j'ai trouvé sur Shein également. C'est pour les ongles. C'est censé être pour les ongles pour faire des mélanges, mais je le suis pour les ongles et pour le make-up. Je trouve ça plus pratique au lieu de le mettre sur sa main parce que la main va absorber beaucoup plus de produits. Là, non. C'est plutôt pratique. Donc déjà, je l'applique au niveau de mes yeux un petit peu partout. Après, avec mon pinceau à anti-cerne, je viens prélever de la matière. Donc, j'en applique ici. Ici, vers le haut pour avoir un effet un peu plus lifté. Ensuite, au niveau de la zone T. Bon, avec le masque, pour aller en cours, c'est pas forcément utile, mais c'est pas grave. Et là, je le fais plein de petits points au niveau de mon front parce que personnellement, j'ai beaucoup de boutons. Et j'en mets également au niveau de mon énorme bouton que tout le monde peut voir. Bien évidemment, si vous ne le voyez pas, je ne comprends pas. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, donc pour mes cernes, je viens prendre un pinceau plat comme ceci et je viens le tapoter. Pour bien en fait, toujours garder cet effet lifté à ce niveau-là, au niveau de l'œil. Bien évidemment, ça fait des traces, donc après, je viens prendre un Beauty Blender pour bien venir tout estomper. Mais déjà, pour bien venir étirer la matière, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais en fait, là, ça va venir me faire comme une barre. La lumière est très blanche, donc je ne sais pas si vous pourrez voir, c'est une différence. Au niveau de mon bouton, pareil. Au niveau de mes cernes, je viens prendre mon Beauty Blender et je viens tapoter. Donc là, mon tout petit Beauty Blender. Toujours pour étirer la matière, d'accord ? Je viens toujours un petit peu le tirer. Bon, la fondre, c'est un petit peu quand même, hein. Mais je veux dire, je ne vais pas la faire monter comme ça, non. J'étire toujours la matière sur le côté. Et pour être sûre que tout soit bien fondu, je viens prendre mon énorme Beauty Blender. Enfin, mon gros, il n'est pas énorme, mais mon gros Beauty Blender et tac, j'ai un petit peu redonné un coup un petit peu partout. Alors, personnellement, mon contouring vient de chez Action, c'est celui en stick. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais c'est en fait un combo, un combo, pardon, de contouring et d'anti-sermes. Sauf que j'étais arrivée au bout et en fait, je voulais racler absolument parce que vraiment, il y avait encore plein de produits à l'intérieur. Donc, j'ai mis dans un petit pot, voilà, dans un pot vide. Voilà, c'est ça. Mais voilà, je vous dis honnêtement, c'est celui que j'utilise. C'est celui en stick de chez Action. Parce qu'il est hyper crimeux et je trouve qu'il ne sèche pas vite, donc c'est hyper facile à travailler. Donc, si je viens faire du contouring, ce n'est pas justement pour venir marquer certaines zones de mon visage. C'est juste pour venir bronzer mon visage, mais que ce soit plus discret ou plus réaliste en fait, un peu plus naturel qu'avec le bronzer. Donc, tac, j'applique ici, au niveau de mes tempes, au niveau de mon front. Donc là, avec mon gros petit blender, je viens estomper la matière. Vous voyez, je trouve qu'elle s'estompe hyper facilement. Et fait un beau résultat quand même. Oh, mes cheveux, super, mes tétos propres. Je ne sais même pas si vous pourrez voir, parce qu'elle est hyper blanche en face de moi, donc je ne sais même pas si vous voyez la différence. Voilà, donc comme vous voyez, je travaille beaucoup plus mon teint qu'avant. Mais je ne mets toujours pas de fond de teint, je ne mets vraiment que de l'anti-cerne ou du concealer. Ensuite, on reste toujours dans le crème, je ne poudre toujours pas mon teint. Je viens d'utiliser mon blush liquide préféré, celui de chez She Glam. J'ai enfin réussi à l'utiliser en fait, pour pas que ça me fasse des traces ou des trucs comme ça. Donc je viens l'appliquer comme ceci. Voilà, à ce niveau-là. Je prends mon beauty blender humide. S'il est sec, ça va vous faire des traces. Laissez tomber. Laissez tomber. Et au niveau du nez, ne vous inquiétez pas, je le fais toujours au niveau du nez. C'est vraiment ce que je kiffe. Je viens le faire après. Au moins, il n'a pas le temps de sécher en fait et de me faire une trace. Voilà, donc là, j'adore le teint que ça m'a fait. Ça m'a fait un teint assez réchauffé. Mes cernes sont camouflées. Bon, par contre, si vous avez vraiment des énormes cernes, ça ne camoufle pas trop l'anti-cerne de chez She Glam. Il faut en appliquer un autre. Moi, j'ai quand même pas mal de cernes, mais j'aime bien sa couvrance. Il a une belle couvrance, mais elle n'est pas non plus extravagante. C'est pour un effet naturel, encore une fois. Ok, donc là, on va venir passer à la poudre. Pour ma poudre, je vais utiliser celle de chez Arcanceil, la transparente. Je viens prendre ma houppette, sauf que là, je ne vais pas venir faire du baking, parce que je ne vais pas le laisser poser. C'est juste pour direct que ça ne file pas dans les ridules. Donc, je suis venue appliquer ma poudre également en bas. Moi, là, vous dites, c'est censé être naturel, ça ne l'est pas du tout. Donc, ensuite, je ne laisse pas du tout poser. Je viens, hop, direct l'estomper. Alors là, vraiment, c'est le résultat final qui fait un teint très beau. Pour le bronzer, encore une fois, là, c'est juste, en fait, pour poudrer tout, tout ce qui est luisant-collant, on va dire. Je viens utiliser mon bronzer de chez Action. Je ne vous le conseille pas forcément si vous ne mettez que ça. Vous n'allez rien voir. Personnellement, enfin, je ne vois pas énormément de différence. Donc, bon. Ensuite, je viens appliquer mon blush de chez... 1, 2, 3. Alors, je viens d'appliquer maintenant mon blush de chez Chanel avec ce type de pinceau-là. Alors, la forme est très bizarre. Je me le conseille pas totalement. Vraiment, une forme très bizarre. Je viens d'appliquer au niveau de mon blush. Bien évidemment, au niveau de mon nez. Ça va poser également bien la forme du nez. Vraiment, j'aime bien. Ensuite, on va venir passer à l'highlighter. L'highlighter, je ne le mets pas en liquide parce que si je le mets en liquide, je ne le mets pas en poudre. Si je le mets en poudre, je ne le mets pas en liquide. Voilà. Après, j'aime bien aussi les highlighters crème. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Pour mon highlighter, je vais venir utiliser celui-ci de chez Zao. Oui. Hop là. Voilà, il se présente comme ceci avec mon petit pinceau highlighter. J'aime plus du tout les pinceaux éventail maintenant. J'aime bien les gros pinceaux comme ceci. Et hop, je viens d'appliquer au niveau des tempes. J'espère vraiment que je ne me plante pas parce que si les tempes, c'est là. Je crois que c'est lent. Maintenant, on vient s'occuper des yeux. Et là, ça va être fait en deux secondes. Déjà, je n'ai pas poudré mes yeux. Donc, avec mes doigts, tout simplement. Avec mes doigts, je vais enlever ce qui va dans mes ridules. Je prends un pinceau fluide et plat. Ma poudre. Et hop, je viens de le mettre également poudré en dessous du sourcil. Mais avant de passer aux yeux, j'espère que je vais réussir à parler parce que là, je commence à m'avoir marre. La touche finale de ce make-up, c'est ce produit. Oui, c'est un produit pour les cheveux. Encore une fois, je le conçois. Bref, donc j'ai vu ça partout sur TikTok. Et je me suis dit, j'ai trop envie de tester. J'avais déjà essayé de faire les taches de rousseur au Nesquik. Voilà. J'ai bien aimé, mais je ne le porterai pas pour tous les jours parce que ça ne tient pas. Et je n'ai pas trop envie de me dire, ah bah j'ai du Nesquik sur la tête. Donc, je me suis dit, je vais l'acheter. 9 euros ce truc. Quand même, je vous le dis, 9 euros. Ça coûte très cher pour ce que c'est. Il n'y a que 75 ml à l'intérieur. Bref, pour ma part, j'ai pris la teinte. Oui, la teinte, on peut dire ça. Châtain glacé. Donc, il se présente comme ça, le petit bidule. En fait, il faut venir appuyer un tout petit peu, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir. Voilà, si. Mais ça me fait plein de petits points, en fait. Ce n'est pas censé être pour le visage, donc faites attention. Ne faites pas de réaction allergique avant. Moi, ça ne me fait rien. Hop, les. Voilà. Donc là, j'ai plein de tâches absolument partout. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je prends mon multi-blender et hop, je frotte. Je ne tapote pas, je frotte. Donc, j'ai fini les tâches de rousseur. Ensuite, au niveau des yeux, on continue du coup. Je viens utiliser ces trois mascaras. Donc, ces deux-là pour les cils du haut et celui-là pour le cil du bas. Donc, en premier, pour les cils du haut, celui de chez Nocibe, le Have It All. Je ne sais toujours pas parler en anglais, excusez-moi. Tac, pour bien venir définir mes cils. Ensuite, je vais venir prendre celui de chez Primark, le London Lash. Lash, bref, je ne sais pas. Parce qu'il a vraiment, vous ne verrez pas, mais il a vraiment des mini-mini picots. Et avant, j'utilise pour les cils du haut, pour bien venir les séparer. Mais je trouve que celui de chez Nocibe fait un peu plus beau résultat. Donc, lui, j'utilise que du coup pour mes cils du bas. Et ensuite, je ne me casse pas la tête à attendre que ça sèche. Allez, on va le faire genre, on va le laisser sécher. Non, honnêtement, je m'en fous. Je viens prendre mon mascara de chez Purobio avec une énorme brosse avec plein de picots. Et hop. Maintenant, on va venir passer aux lèvres. Ça, les lèvres, ça sort totalement du côté naturel. Ça, c'est plus naturel. Là, on va sortir du côté naturel. Mais je vais vous montrer comment les faire pour que ça tienne avec le masque. Donc, je viens de reprendre un crayon de chez Action. Tout vient de chez Action. Mes deux produits de lèvres viennent de chez Action. Je viens de reprendre un crayon pour les yeux de chez Action. Et je vais venir remplir toute ma bouche avec. Maintenant, je vais appliquer le rouge à lèvres, toujours de chez Action. Comme je vous l'ai dit, c'est le Never Nude 338. Donc, ça vient du kit de tous les rouges à lèvres. De six rouges à lèvres. Voilà, je pense que j'ai plus s'y lié. Je pense qu'il n'y est plus. La couleur est un peu plus claire, mais c'est pas grave. Voilà, et pour que ça tienne avec le masque, vous prenez votre poudre, vous en remettez. Vous prenez votre houppette et vous venez tirer comme ceci. Alors, vous avez l'air débile quand vous le faites, mais au moins ça va tenir. Faites comme ça. Voilà, ça va venir un petit peu éclaircir le rouge à lèvres, c'est pas très grave. Voilà, prenez une houppette, parce que si vous faites avec un pinceau, un pinceau, ça va pas être assez bien. Et aussi, étirez bien les lèvres, parce que si vous les laissez comme ça, ça va pas du tout aller dans les ridules. Donc, vous allez encore avoir cet effet. Rouge à lèvres, pas mat. Ensuite, pour terminer le make-up, je vais venir appliquer mon fixateur de chez Action. Je ne m'en ai plus beaucoup, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup ce fixateur, parce qu'il fixe vraiment bien le maquillage. Il coûte pas cher, et en plus de ça, on ne le sent pas du tout sur la peau, il ne le colle pas du tout. Et voilà, le résultat du make-up. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu voir comment... Enfin, ça vous a montré un petit peu comment j'ai évolué au niveau de mon teint, parce qu'avant, je ne le faisais clairement pas trop. Et c'était pas forcément ouf. Donc, bref, voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait hyper plaisir. Et sur ce, je vous fais des énormes gros bisous. Et on vous a la prochaine. Salut !